Une affaire comme j'en ai eu, j'aurais dit bon, bah oui, oh là là, les yeux bleus, les yeux révulsés, je... Non, les faits sont là, elle est morte le dimanche. Pour la justice, la date de la mort reste officiellement le dimanche 23 juin 1991. Ce jour-là, Omar Haddad ne travaille pas à la chamade, mais à une centaine de mètres de là, chez une voisine, Madame Pascal. Entre midi et une heure, le jardinier s'absente pour aller déjeuner. Une heure pour tuer, c'est la thèse des gendarmes. Faux rétorque le jardinier. Il affirme être rentré chez lui à Mobilette et en chemin s'être arrêté dans une boulangerie pour y acheter du pain. Mais les enquêteurs n'y croient pas. Le fait qu'il était chez sa patronne à côté, Madame Pascal, ça c'est vrai. Le fait qu'il soit rentré chez lui, c'est déjà beaucoup plus aléatoire parce qu'il dit je me suis arrêté chez le boulanger, chez le boulanger, on ne le voit pas. Les gens disent non, nous ne l'avons pas vu à la boulangerie. La boulangère dit non, la vendeuse dit non. Et la personne qui est restée là parce qu'elle attendait la fournée prochaine a dit moi je ne l'ai pas vue. Cette cliente qui attend son pain ce jour-là s'appelle Micheline Thomas. Lorsque les gendarmes l'interrogent, voici ce qu'elle déclare. Je suis incapable de vous donner des précisions sur les personnes qui sont susceptibles d'être venues dans ce commerce pendant ma présence. J'aurais été incapable de reconnaître le prénommé Omar. Et puis dans un deuxième temps, apparemment, elle se souvenait fortement que si elle l'avait vue, elle s'en souviendrait. Cinq mois plus tard, en effet, Micheline Thomas réinterrogée par les gendarmes change complètement de version. Avez-vous vu Omar Radha d'entrer dans la boulangerie ? Non, et je suis formelle. Si cela avait été le cas, je me serais fait la réflexion que j'ai déjà vu cet individu. Une telle variation de témoignage intrigue les avocats d'Omar Radha. Il est impossible d'affirmer, je n'ai pas vu ce monsieur. Il n'est pas venu. On a trafiqué un témoignage. Il y a peut-être eu une espèce de pesanteur du questionnement qui a fait que, le problème c'est que selon toute évidence, ça n'était pas de toute façon la bonne boulangerie où les services de gendarmerie s'étaient rendus. En effet, les gendarmes ont interrogé le personnel et les clients de cette boulangerie. Mais en fait, juste à côté, il y en a une autre où le jardinier avait ses habitudes. Et les gendarmes n'y sont jamais allés. Je connais le vu en tant que client, mais non pas personnellement. Vous le voyez souvent, la boulangerie vient souvent chez vous ? Je l'avais vu, moi, quelques fois. Mais en fait, la vendeuse que j'avais à ce moment-là, elle le voyait assez souvent. Donc il vient régulièrement chez vous ? Oui, il vient assez régulièrement, oui. Pour vérifier si Omar Radha a bien acheté du pain entre midi et 13h le dimanche 23 juin, les gendarmes auraient dû aussi interroger Marcel Mortiglingo. Mais curieusement, ils ne l'ont pas fait. Les gendarmes ont été à la huche à perles. Il y avait deux vendeuses à ce moment-là, je crois. Mais chez nous, ils ne sont jamais venus. Vous les avez vus, les gendarmes ? Non, non, non. Jamais personne ne m'a posé aucune question. Les gendarmes ont vérifié dans la hâte et dans l'incompréhension des explications données par Omar Radha auprès d'une seule boulangerie, ce qui est effectivement cocasse. Si on ne le voit pas dans l'une, on peut aller vérifier dans l'autre. Même si à la limite, Omar Radha ne demande pas ou n'exige pas qu'on y aille. Tel est le devoir des enquêteurs. Est-ce qu'à votre avis, c'est possible que ce dimanche 23 juin 1991, ça soit dans votre boulangerie qu'il soit allé ? C'est plus que possible. Mais neuf ans après, M. Mortiglingo ne se souvient plus. Après son arrêt à la boulangerie, Omar Radha d'affirme être rentré-déjeuner chez lui. Il y reste 20 minutes. Aucun témoin n'a jamais pu confirmer ses dires. Ensuite, le jardinier retourne travailler chez Mme Pascal. En chemin, il s'arrête téléphoner à sa femme depuis une cabine située tout près de son domicile. Un appel que confirme France Télécom et qui laisse penser qu'Omar Radha déviens rentrer chez lui. Vers 13h, le jardinier retourne prendre son service chez Mme Pascal. Les enquêteurs n'ont jamais pu ni confirmer ni infirmer l'alibi du jardinier. Mais pour eux, aucun doute, Omar Radha d'acquitter son travail à midi, a emprunté cette route qui mène chez Guylaine Marshall et a commis son mœur. Seul problème, à cette heure-là, à cet endroit-là, un témoin capital était présent. À 60 mètres un petit peu plus loin, sur la gauche, vous avez la villa de Mme Marshall. C'est-à-dire que la personne qui a fait ce crime le dimanche 23 juin était obligée de passer par ce chemin. Ce jour-là, Christian Vellard n'a vu passer personne. Il est allé le dire aux gendarmes, mais son témoignage n'a pas été pris au sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada